Bon, eh bien on va au-delà de gros problèmes. Il est temps de sortir, ça fume. Ça c'est pas de cul. Qu'est-ce qui s'est passé ? Waouh, waouh, waouh. Tout est flingué, tout est mort. Tout est mort. Grosse casse. Quel merdier. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle année. Bonne année à tous, meilleurs voeux pour cette année. J'espère que ce sera une bonne année pour vous. Voilà, on se retrouve maintenant, parce que les 15 derniers jours, avec les fêtes et tout, dans tous les cas on n'a rien fait, parce qu'en plus il n'a pas plu. Donc nous on est toujours au stade sec. Il n'a pas fait une goutte depuis les précédentes vidéos, depuis le mois d'octobre. Ça paraît fou pour certains, je le sais, parce que même autour de chez moi, un petit peu plus loin du côté de Carcassonne, il n'a plus. Mais ici il ne veut pas faire une goutte. C'est complètement sec, vous voyez, même le béton il est complètement sec. Il n'y a rien moyen de faire. Bref, peut-être les choses vont changer, mais je vous explique tout ça. Après, le jingle, c'est parti. Alors oui, on se retrouve. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que sûrement, je n'ai plus le faire, ou je suis en train de le faire. Bref, on va peut-être semer. On va peut-être semer les fèvrauls qui sont toujours dans le camion depuis un mois. Parce que là, j'ai vu que dans les deux jours qui viennent, donc là on est le 8, je crois que vers le 11, il risque de pleuvoir. Donc, il donne un temps chez nous marin, avec deux journées à 15-20 mm. Donc, après 40 mm, ça risque de faire beaucoup. Je risque d'être bloqué, mais j'espère qu'il pleuvra quand même. Donc, pour ça, je vais être obligé de prendre le tracteur qui est là-bas, qui est au repos. Il a un petit peu pris des vacances, lui aussi. Et on va préparer le combiné qui est là-bas, régler la semence. Bref, peut-être j'irai semer cet après-midi, j'irai peut-être semer demain. Dans tous les cas, je veux que ça soit prêt et qu'on puisse y aller quand on veut. Donc, il fait un peu froid ce matin. Il fait 3 degrés avec du vent, c'est un petit peu désagréable. Je mettrai certainement le bonnet. Je vous mets tout ça en accéléré, parce que bon, préparez, vous avez déjà vu, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, s'il y a des petits points que je pense ou quoi, je vous en parlerai. Mais je vous mets tout en accéléré pour que ça aille vite. Je pense que vous préférez voir les surnits qu'atelier de la ferraille. Allez, c'est parti, on lance tout ça. Allez, j'ai fait sa fissa, mais c'est fait. C'est attelé. Donc, j'ai à peu près attelé juste pour que ça soit fonctionnel pour le monter. Je vais me mettre à l'abri, il fait vraiment trop froid ce matin. Comme vous voyez, le pluviomètre est désespérément sec. L'okias, c'est des escargots qui ont dû se décomposer dedans. Ne vous inquiétez pas. Donc, 0 mm, c'est comme ça. Dans tous les cas, nous, ça ne risque pas de rouiller le matériel parce qu'il ne pleut pas. Donc, au moins, c'est facile. Allez, je vais me mettre à l'intérieur parce qu'il gère le trop pour le réglage et la planilité. Allez, c'est parti. Allez, donc, j'ai rentré une partie du tracteur à l'NTA. Donc, j'ai réglé un petit peu l'aplomb dans ce sens, au moins le niveau. J'ai gonflé les roues aussi. J'ai refait le point de pression. Vous vous rappelez, le semoir, on l'avait tout graissé. Vous voyez, ça n'a quasiment pas rouillé à l'intérieur, juste un peu sur ses barres. Mais c'est un super état, tout ce qu'on avait entretenu. Donc là, il va falloir que je remette en situation toutes les descentes, le réglage du dosage. Ça, on l'avait laissé libre aussi. On a tout à re-régler pour pouvoir faire le semis de Feverol. Ah, je suis sûr, il y a une trace. Voilà. Donc, pour tout re-régler. Donc, ça, c'est facile. J'ai calculé déjà mon PMG de la semence que j'ai à l'intérieur et il me faut semer 150 kg par hectare. Donc, je vais préparer un petit peu de semence à l'intérieur. On va faire tourner les 250 m² et on va pouvoir récolter et peser en fonction le poids. Donc, on fera le calcul, mais je crois que ça doit être quelque chose comme 4 kg. Enfin, je ne sais plus de tête. Bref, on va faire tourner, on va peser. Et l'équivalent, on va faire tourner pour pouvoir faire un équivalent de 250 m². On multipliera et on aura le poids de la semence à l'hectare. Donc, on va essayer de se tenir à peu près à ce que j'avais compté. Allez, c'est parti. Je fais le plein, je règle. Donc, ça, c'est facile pour ceux qui n'avaient pas vu et qui sont nouveaux sur le site. À l'arrière, il y a un tableau de réglage. Ça, je vous le montre rapidement. Donc, vous voyez, vous avez là, justement, fève. Donc, là, c'est soit les descentes, on les met toutes ouvertes ou toutes fermées. Donc, moi, je préfère les mettre grands ouverts et ralentir le débit. Ça permet de ne pas casser les graines à l'intérieur. Désolé, je suis un peu dans le sombre. Dehors, il fait nuit, donc on ne voit pas très bien. Donc, à la rigueur, ça aussi, normalement, ça dépend du PMG. Il y a la trappe, la guillotine du fond. Où c'est que c'est ? C'est ça, vous voyez. Donc, ça, à l'intérieur, il y a des clapets, vous voyez, qui bougent et ça permet de freiner, donc, du coup, la hauteur du clapet à l'intérieur. Donc, ça, idéalement, il faut partir sur les... Comme c'est des grosses graines, sur le réglage le plus gros. Forcément, plus vous allez le mettre petit, plus ça risque de bloquer. Les graines, elles ne sont pas toutes pareilles, même si elles sont un peu triées. Elles ne sont pas non plus... Ce n'est pas comme des graines de céréales. Donc, pour moi, je conseille de mettre les trappes au plus gros et ça au réglage le plus élevé. Donc, là, par exemple, il y a 6 et 8. Idéalement, il faut se mettre à 8. Et après, on verra ce que ça donne avec les différents réglages, avec la vitesse sur le côté. Bref, c'est parti. Ça, encore, je vais vous le mettre en gros accéléré parce que ça prend du temps. Il faut tourner la manivelle et tout. Et dès que j'ai quelque chose de correct, je vous le montre. Je vous le montre pendant l'accéléré. Bon, allez, après quelques coups de manivelle qui réchauffe, j'y suis arrivé au bout de trois coups. Donc, la première fois, je ne sais pas si vous avez vu sur l'accéléré, c'était peut-être un peu rapide. Je suis tombé sur 136 kg et j'étais quasiment au réglage 30. Après, je suis passé à 40. Là, du coup, j'étais à 180. Et là, je suis à 156. Donc, on va dire que c'est quasiment bon. On va faire une moyenne. Je vais baisser à peine. Et du coup, je vais me tenir comme ça parce que dans tous les cas, après, il y a les bordures et tout. Donc, du coup, la semence, elle y est bien. Dans tous les cas, c'est pareil. Ça ne va pas à 2 kg. Donc, je vais m'en tenir à ça. Je l'avais fixé 150 kg. Après, on pourrait ajuster. Mais bon, dans tous les cas, c'est jamais pareil. Parce qu'à la base, je dois tourner la roue de 47,2 tours. Donc, forcément, ça aussi, la vitesse qu'on tourne et tout. Après, c'est toujours plus ou moins régulier. Mais il faut avoir une idée, une base. Voilà, là, je sais que je vais faire tomber 150 kg. En gros, 2 graines. C'est exactement ce que je veux. Donc, je finis de préparer tout. Je remballe tout. Je vais voir l'heure qu'il est. Je vais voir Melody si elle n'a pas vraiment prête. Et peut-être, je vais même aller semer directement ce matin. On va voir si je suis prêt. Je ne sais pas si j'attends cet après-midi. Bref, vous verrez ça de suite après. Allez, madame m'a amené. Bon courage. Bon courage, on repart. Le tracteur est parti. Maintenant, je prends le camion, la semence. Et on est parti. Comme par hasard, ça crachote. Comme par hasard. C'est trop mot, il ne pleut pas. Il fait 4 gouttes quand je pars semer. Mais ça, c'est incroyable. Incroyable. Allez, bref, c'est parti. Et bon, lui, il démarre. On est sauvé. C'est parti. Allez, la semence est dedans. Quand le camion est arrivé, il pleut, j'ai froid. Ça s'annonce bien, cette année. Bon, lui, il ne veut pas se bloquer. Il va péter les roues pendant le temps. On va le bloquer. Allez, on charge tout ça. Et on essaye d'en faire un max. Avant que ça soit trop mouillé. Le gars qui n'a pas de chance. Allez, on lance les premiers tours de roue. Ça va être difficile. Parce que je n'y vois rien. Vous voyez déjà. Ça pue mal. Et on ne voit pas trop où je suis passé. Parce que on mouline du sec sur du sec. Donc je devrais le voir avec un peu la roue du bord. Mais ça va être un peu compliqué. Bref. Là, le but, c'est d'aller au plus vite possible. Et d'en faire le maximum. Dans le minimum de temps. Bon, allez. Tout se passe bien pour le moment. J'ai fait deux allers-retours. Donc c'est normal. Voilà, j'ai fait ça au bord. Ça ne se fait au final pas trop trop mal. Vous voyez, j'arrive à voir quand même le travail fait de là. Bon, forcément, il a part un peu depuis que j'ai fait ça. Donc depuis le mois d'octobre. Vous voyez, ça fait énormément de poussière. L'outil est complètement dégueulasse. Tellement que ça fait de poussière, je ne peux même pas vous le montrer. Vous voyez, sur le côté. Au retour, parce que je prends tout dans la cabine sinon. Voilà, condition très sèche. On fait ça à la va-vite. Je n'aime pas trop trop. Mais bon, au bout d'un moment, il faut y aller. Vous voyez, ça fait quand même de la poussière. On est le 8 janvier. Vous voyez ça, ça fait de la poussière comme jamais. Voilà. Le champ, je l'ai travaillé il y a un mois et demi au vibro. On l'avait fait ensemble, vous vous rappelez. Ça fait un mois et demi déjà. Vous voyez comme c'est sec. Il n'y a pas une herbe. C'est le désert. Donc, vraiment, je croise les doigts. Parce que là, déjà que je n'ai pas travaillé dans ces conditions. Idéalement, moi, ce que j'aurais fait, c'est laisser tomber la pluie, attendre que ça sèche et semer dessus. Mais je ne peux pas me permettre d'attendre cette semaine, attendre une semaine que ça sèche éventuellement. Surtout si on a 30 millimètres. On va se retrouver début février. Non, tant pis. Des fois, il faut forcer le destin. En plus, pour les sols, c'est un petit peu mieux de travailler. Vous voyez, les roues, elles sont impeccables. Je travaille dans le sec. Derrière, ces grumeleux, on n'a pas non plus de la poudre. Donc, ce n'est pas trop mal. S'il pleut derrière, ça va se plomber impeccable. Je ne sais pas si vous m'en avez dit tout à l'heure. Là, comme c'est des fèves au rôle, je les ai semés à 6 centimètres. D'habitude, c'est plutôt 7, 8, au moins. J'ai fait ça pour favoriser un peu la levée. Comme chez nous, il fait bombe et il ne gèle quasiment jamais. Je vais mettre la graine un petit peu plus haut. Ça me permettra de faire lever un petit peu plus vite. Mais tout en étant bien chaussé au sol. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Comme d'habitude, je mets le turbo. Je chante de 400 mètres de l'aune. Donc, c'est plutôt cool au niveau des allers-retours. Ça va très vite. Je suis presque à la moitié. De 50, là, ça va bien. Parce que ce n'est pas la largeur le problème. Comme c'est un chan long. Donc, c'est impeccable. Allez, je continue. Pas de bruit foireux, pas de casse. J'avais un petit bruit, mais je pense que c'était un caillou coincé. Donc, c'est parti. On est parti à l'autre chan. Celui-là, vous vous rappelez. Ma patronne est venue me récupérer. Et là, on va partir récupérer le camion. On va manger un morceau et je continue toute cette zone cet après-midi. Ça va ? Il fait bon ? Super. Je ne supporte pas ce que je crois. Ah ouais ? Bon, après ça va. Mais quand tu bouges, ça va. Mais... Vous savez, comme c'est sec encore, hein ? J'espère qu'il va arriver à la pluie. Allez ! Allez, allez, allez ! Allez, c'est parti. Il est... 13h30. On vient de manger. C'est bon, tranquille. Je repars. Donc là, cet après-midi, on va essayer de terminer le morceau de l'autre côté. Donc là, j'ai pris des fèves rôles cette année encore. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, même si les céréales n'arrivent pas à aboutir, du moins, on aura un avantage sur ces parcelles, parce que les fèves rôles vont restituer un petit peu d'azote au sol naturellement, du fait qu'ils stockent de l'azote dans leurs racines, pour simplifier la chose, et qui serviront donc pour les prochaines cultures, à savoir melons sur la parcelle que je vous montrais tout à l'heure, et céréales sûrement sur les autres parcelles. Donc, même si la culture n'aboutit pas, elle aura quand même un intérêt pour les cultures suivantes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à faire, même si c'est tard, même s'il venait à ne pas y avoir de graines, dans tous les cas, le fait du cycle végétal de la plante amènera des bénéfices au sol. Bref, ça c'est sur le papier. Après, s'il ne pleut pas du tout, ça ne va même pas germer. Donc, du coup, ça va être un petit peu compliqué. Bref, on est parti. On se retrouve au champ. Je fais le plein du tracteur, en graines, et puis là, on part pour une parcelle de 1,70 hectare. Ce matin, on a fait une parcelle de peser quasiment 2 hectares. Mais sauf que celle-là que je vais faire, elle est triangulaire, donc c'est beaucoup plus pénible les points. Allez, c'est parti. A tout à l'heure. C'est parti pour faire le plein. Je vous mets toujours à l'intérieur, je suis désolé, parce que vous voyez, si je vous sors, combien ça fait. Voilà, il y a du vent en pagaille. Il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous le voyez sur les platanes, ça bouge pas mal. Il ne fait pas bien chaud depuis. Je crois que ça n'a fait que 1 ou 2 degrés c'est la fin-midi. Là, il doit faire 6. Ça va monter un petit peu avec le soleil. Mais ce n'est vraiment pas terrible. Les températures qu'il fait. C'est pour ça que j'ai toujours le bonnet. Je suis habillé. J'ai des sous-vêtements et tout. Parce qu'il fait froid. Donc, ce n'est pas grave. Pour moi, ça ne me dérange pas trop. J'espère juste que ça amènera l'appui. Bon. Vous voyez, la semence, malgré tout, est propre. C'est la semence fermière. Mais c'est propre. Donc ça, ça ne va pas très bien. Allez, c'est parti. On fait le plein. Vous voyez, ici, c'est 5. Elle trouve pareil. Vous voyez, le semoire, le roto. Tout ça, c'était l'autre champ. Dans ce champ, ce n'est pas mieux. Là, c'était retour de vibro comme on avait fait l'autre fois. Et vous voyez, c'est de la farine. Bref, ça va être encore de la poudre. Sauf qu'ici, c'est fin et ça va faire du bon boulot. Allez, c'est parti. On charge tout ça. Et on se retrouve un petit peu plus tard. On va garer le camion. Parce qu'on verra. Après, je ne sais pas où c'est que je suis. Je pense que je serai au bord. Allez. Hop. Je voudrais que j'aille garer ça là-bas. Où c'est que je me gare, du coup ? Allez, je vais me garer là-bas. Tant pis, je vais revenir à pied. Allez, j'ai mis le tracteur là. A chauffer, parce que du coup, le temps de midi et de l'eau, il s'est refroidi. Je vais me garer au fond du champ. Parce que là, ça fait des créneaux. Et c'est plus simple pour moi d'arriver jusqu'au maximum du champ. Au moins, je peux reculer en camion. Et je peux arriver jusqu'au bout de la parcelle. Allez, c'est parti. On repart. Aïe, aïe, la galère. On travaille en plus de 6 000, non ? Il se pombe mal là. Allez, c'est en plus de l'égal. Pour bien finir de sécher le champ, là, qui est un peu humide. T'as compris. Impossible. Vous avez vu ça un peu, après, c'est abusé. Complètement sec. Ça fait ça, à peu près, quand il n'y a pas eu 6 mois d'eau, quoi. En 6 mois, on a eu 20 mm. Voilà ce que ça donne. Une grosse demi-heure après. Il me faut déjà recharger. Bon, j'arrive sur la fin. Je n'aime pas trop laisser la fin. Bon, vous voyez pourquoi j'aime bien travailler là. Parce que là, je vais reculer avec le camion. Et si on avait eu des conditions humides, on a tendance à tasser les bordures. Sachant que j'étais passé au décompacteur, vous vous rappelez, pour soulever tout ça. C'est vrai que c'est dommage d'y repasser pour le retasser. Bon, comme vous voyez, ça se fait impeccable. Même si ce n'est pas non plus de la poudre, ce n'est pas grave, vous voyez. Parce que c'est sec. Et je ne peux pas mieux décrire, parce qu'il n'y a toujours pas eu de pluie. Donc, on fait comme on peut. C'est pour ça que l'autre fois, j'ai voulu faire une préparation assez fine. Dès qu'il a plu au vibro, que je suis passé à tous les champs. Pour ceux qui avaient bien aimé cette vidéo, merci à vous de l'avoir vu. J'avais passé tous les champs, parce qu'il avait fait quelques, je ne sais pas, 6 ou 8 mm, je ne sais plus. Juste matin, et ça m'avait laissé le temps de passer à tous les champs. Donc ça, ça avait été plutôt cool. Et du coup, je suis encore content de l'avoir fait, parce que maintenant, j'ai des conditions parfaites. Parce que ce n'est pas maintenant qu'il pleut, qu'il faut se dire, il faut que je prépare les champs, pour qu'ils soient en bon état pour semer. Vous voyez, ça fait des mini-tornades. Tellement qu'il y a du vent. Le tracteur est tout pourri. Bref, vous devez halluciner. Vous dites, il sème dans plein désert, en plein été. Non, pas du tout. Si vous tombez la vidéo, regardez en bas. On est janvier 2024. Et c'est comme ça. Bref, allez, c'est parti. Je fais le plein. Je repars. Désolé, je ne vous fais pas de plan de d'or. Parce que la caméra, ça tombe. Il fait du vent. Ce n'est pas possible. Le drone, c'est impossible. Donc vraiment désolé. Je fais un speed, parce que moi aussi, je suis un speed. Allez, c'est parti. Je recharge tout ça. Allez, on arrive à l'autre champ. J'ai terminé l'autre. C'est dégueulasse. Bon, tout va bien pour le moment. J'ai fait les 1,70 hectares. J'ai fait les 2 hectares ce matin. Là, il me reste 1,5 hectare ici. 1,5 hectare ici. Donc ça, c'est l'ancien champ de melons. C'est le champ où on fait les melons quand on rentre dans les rotations. Et à côté, j'ai un petit morceau de 0,5 à peu près. 0,45, 0,50 à faire en complément. Donc ça, ça va bien parce qu'il vient moissonner. Il fait ce petit morceau. C'est un rectangle. C'est parfait. Bon, je suis un peu... J'ai chaud dedans. J'ai froid dehors. C'est un peu dégueulasse le temps. Vous voyez, c'est très sec. Je vous ai fait quelques images. Même là, après, je voyais de la poussière. Je me mets à l'abri, sinon vous n'allez rien entendre. De la poussière passée. Bref, c'est pas agréable. Ça fume un peu partout. Bref, on va essayer de continuer ça. J'aimerais bien finir ici, ce soir. Donc, il me reste 2 hectares. J'en ai à peu près pour 3 heures. Je ne sais même pas quelle heure c'est. Donc, ça va être un peu just. Je vais essayer. Donc, je me dépêche parce que ça, c'est ce que je voulais absolument faire en premier. Après, il me reste des petites parcelles. Mais si je les fais plus tard et que ça donne moins... C'est dans des terres un peu moins bonnes. Donc, j'ai essayé au moins de caler les bonnes terres avec la semence obligatoire. Enfin, obligatoire pour moi, pour ce que je voulais faire. Parce qu'ici, il y aura des melons. Donc, pas 2024, mais 2025. Donc, du coup, les faveuroles vont faire leur petit effet. Et au moins, pour garder le sol aussi propre. Voilà pourquoi je veux aussi absolument semer d'autres céréales sur les champs qui étaient les plus sales cette année. Donc, le grand champ que vous avez vu dans la précédente vidéo, le champ que j'avais fait avec des vidéos au drone. Donc, là, ce grand champ était assez sale. De là, je vais mettre quelque chose d'assez épais qui va étouffer. et le grand champ qui est tout en long au bord de la route que vous avez dû voir aussi. Donc, ceux-là, je voudrais les faire en céréales épaisse. Bon, allez, c'est parti. Deux minutes de plus de perdu. Donc, je me dépêche. Allez. Ce mois plein. Enfin, du moins presque plein. Ça aussi, je ne le remplis pas à fond parce que vous savez que... Pfft, il fait froid. Il fait froid en plus. Je ne le remplis pas parce que vous savez que la fèvre-roll, c'est beaucoup plus lourd qu'on va dire de l'orge ou de l'avoine. Donc, forcément, pour un litre de fèvre-roll, il y a plus de quoi que pour un litre d'avoine, par exemple. Donc, forcément, si on remplit autant, on charge beaucoup plus. Et comme moi, avec le petit tracteur et le porte-à-faux, après, ça fait galérer. Je perds de la dérange devant et je perds du temps dans les manœuvres. Donc, tant pis. Je préfère m'arrêter un peu plus, un coup de plus par exemple dans un champ et gagner du temps dans les manœuvres. Allez. On y va. Je fais une petite pause. Je vais prendre le camion. Je vais retourner au hangar pour récupérer un outil. J'ai un petit bruit. J'ai l'impression que j'ai la sécurité de la cardan qui est dévissée. De temps en temps, ça me couine. Donc, je pense que je vais aller leur mettre un petit coup de clé. Je n'ai pas la clé de 19. J'ai du 17. Je n'ai pas 19. Je vais en profiter pour prendre de l'eau parce que j'ai super soif. Et je vais regarder aussi de prendre de l'huile. Peut-être si c'est le boîtier. Si peut-être il me manque de l'huile dans le boîtier. Bref, je vais prendre quelques outils. Je vais vérifier tout ça quand même parce que je n'aime pas trop ce genre de bruit. Donc, j'espère qu'il n'y a pas comme un roulement HS ou quelque chose comme ça dans le boîtier. Ça serait bien con. Bref, on se retrouve après et on fait le poing. Bon, vous voyez, c'est vite vu. Il est temps de sortir, ça fume. Je dois avoir le roulement à l'intérieur qu'a lâché. Ah, putain, d'accord. Oh là là, le merdier. Il y a quelque chose, vous voyez, ça s'est pété. Oh, putain, ça a dû me guider. Mais putain, mais je n'avais pas d'huile qui coulissait. Il faudra je regarde sur la vidéo ce matin. Bon, eh bien, on va au-delà de gros problèmes. Oh, putain, merde. Ça, c'est pas de cul. Oh, putain. Oh là là. Il y a tout cas du... Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Même là, je pense qu'il y a eu un souci. Po, 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 la baguette ou... Vous voyez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Waouh, waouh, waouh. Bon, eh bien, ça, c'est pas très bon, très bon. Grosse casse. Putain. Quel merdier. Putain, mais là, je comprends même pas qu'est-ce qui s'est passé. Putain, mais c'est pas possible. Bon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah, ben oui, j'ai compris. OK. C'est que ça doit tourner carré. Ça a dû tourner carré, ça a dû bouffer la platine. Bon. Ben les gars, c'est la casse. C'est la casse, c'est la casse, c'est la cata. je vais être bon pour tout tomber. Putain, il y a le carré, il y a tout de mort, là. Putain. Ah, ça a dû péter de l'intérieur. Ça a dû péter de l'intérieur. Putain, mais pourtant, j'ai rien entendu, quoi. Bon. Eh bien, allez. Fini les semis, on rentre. Bon, les gars, on y est, c'est la merde. C'est cassé. C'est cassé, c'est cassé. Je viens de rentrer. Bon. Melody est venue me chercher, on a ramené le camion. Mais c'est la merde. Tout est flingué, tout est mort. Tout est mort. Là, il y a une flasque. Il y a tout de mort. Il y a tout de mort. Regardez le jeu qu'il y a. Tout est mort. Je pense que le roulement, il a lâché. Alors, soit le roulement, il a lâché, il s'est pété, il s'est foutu là-dedans. Parce que là, la plaque était encore bonne. Donc, ça ne touchait pas. C'est bizarre. Parce que là, il y a encore la protection. Ça, ça avait été refait. Et il n'y a rien qui a pu toucher. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Parce que le bruit, le bruit fort là, je me suis arrêté tout de suite dès que je l'ai entendu. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Voilà. Donc, au final, on y est. Bref, la suite dans un prochain épisode. Encore une fois, si vous êtes abonné à cette chaîne, je ne sais pas ce que vous aimez ça. Moi, je n'aime pas trop ça, mais c'est la vie. Ça fait presque 10 ans que je l'ai. Franchement, je m'ai fait chier. Je suis à moitié dégoûté parce que franchement, ça a été un bon outil. J'ai juste eu des usures à faire. Et nickel. Donc bon, si vous êtes là et que vous tombez sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Je pense qu'on va essayer de regarder ça de suite. Je vais tout rentrer et je vais essayer de démonter ça. Epilogue. Finalement, je ne m'avoue pas vaincu. Blessé, mais pas mort. Allez, aujourd'hui, on retourne. Du coup, j'ai réfléchi cette nuit, j'ai commencé à bosser sur le retour. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui sont toujours là parce que, vous savez, on aime la mécanique mais quand il n'y en a pas, on ne s'en porte pas plus mal. Mais il y a quand même des travaux de champ à faire. Donc ce matin, vous voyez, il fait super froid. Il a fait moins de 3. j'ai mis le tracteur à chauffer depuis un bon moment et comme demain, il y a toujours de la pluie annoncée, je me suis dit je ne peux pas m'arrêter là. J'ai du mal à parler parce qu'il fait vraiment froid. En plus, je me suis fait mal à la bouche un peu hier en démontant. Bon, bref. Je ne peux pas laisser le risque de laisser les champs en moitié semés sachant que j'ai encore la semence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir semés à l'ancienne juste avec le semoir. Mais avant ça, je vais faire un nivellement au vibro sur la partie qui ne va pas être passée au rotalabour parce que j'avais passé que les disques sur cette partie et j'ai envie que ça soit à peu près identique. Bon, s'il pleut beaucoup, ça va tout niveler, ça va être pareil. Mais s'il pleut tout juste, il risque d'y avoir des différences au niveau de la levée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un coup de vibro fin. Au moins, on aura à peu près la même égalisation de sol et après, je passerai avec le tracteur juste pour semer. Et il va me rester deux hectares peut-être à faire. Il me reste 0,75 plus 0,5, éventuellement 0,7 en haut. Bref, il me reste quelques champs à faire que je voulais faire absolument de favorol. Et après, peut-être j'aurai le temps de réparer et pour les céréales, je reprendrai le roto si c'est arrangé. Sinon tant pis, je ferai la même chose, je sèmerai comme ça. Parce que cette année, le facteur limitant, ça ne va pas être le travail du sol, ça va être surtout la pluviométrie. Vous voyez encore, il ne pleut pas, il fait des gelées, ça amène de l'humidité. comme ça, mais le problème, c'est qu'il ne pleut pas. Donc, épilogue, on repart, on repart faire un peu de vivre-roux et on reprend là où c'est qu'on s'est arrêté hier. Regardez-moi ça, comme c'est beau de bon matin, le champ qu'on a sommeillé hier. Magnifique de bon matin. c'est tout gelé, c'est tout plat, c'est wow, j'adore. Magnifique. Par contre, il va falloir finir ça, si je peux voir. Regardez. Incroyable. je vais finir ma partie. De toute façon, on va vite le voir, c'est la partie qui est faite là-bas. Là-bas, il y a un gros tracteur qui défonce une vigne. Et puis voilà, on va essayer de continuer un peu. Allez. du gelé avec de la poussière. Incroyable ça encore. Allez. Le deuxième champ est fait. Donc ça, c'est le petit morceau que je vous avais montré hier et à côté. Donc là, ça permet aussi, voilà, de reniveler. Vous voyez, le champ, c'est comme comme si ça avait été semé, c'est bien plat. De l'autre côté, la même chose. Bon là, vous aurez trop du mal à le voir, ça a dégelé, mais la partie semée, elle a été jusqu'à là. Et il me reste toute cette moitié à faire. Et vous voyez, ça me permet d'avoir un sol très plat. Donc là, juste avec de passer un coup au semoir et derrière, en plus, j'ai une, je ne sais pas comment on appelle ça, une espèce d'étrie qui va permettre de reniveler. Ça reviendra quasiment pareil. Surtout si on a de la pluie les jours prochains, eh bien au moins, ça permettra de recaler tout ça et d'avoir quelque chose quand même de bien plat parce que c'est déjà extrêmement bien plat. Donc ça reviendra un petit peu au même que si j'avais fait ça au... au vibro sem. Certaines l'eau, c'est 2-3 dents, 2-3 rangées de vibro et après derrière il y a le semoir. Donc ça reviendra exactement à la même chose. Voilà. Bon, c'est parti, je remballe, je vais aller faire le petit morceau tout en haut là-bas parce que je pense qu'il me restera de la semaine et je ferai ce morceau aussi et je pense que ce sera bon. Je dételle ça et je rattelle le semoir pour pouvoir repartir cet après-midi semé. Allez. Hop. Encore un peu de poussière. Bon, vous voyez, là c'est l'autre parcelle. Celle-là qui fait 0,70. Donc là c'est pareil, j'ai passé un coup de vibro propre. Bon, ici c'est de la terre pourave, c'est de la terre... c'est de la terre rouge, très séchante, qui se compacte, bref. Ça va bien quand il pleut beaucoup parce que c'est des terres après du coup qui tiennent bien l'eau et qui sont assez profondes. Mais le problème c'est qu'après c'est des terres assez pauvres et très caillouteuses. Bon bref, c'est pas grave, ça fait le boulot quand même. Ça va juste dépendre des conditions climatiques qu'il y aura derrière. Mais pour cela, du coup j'ai pareil, on va lier l'état du tracteur. Bon bref. Et du coup là c'est fait. Donc là ça sera la dernière parcelle de févrole que je devrais faire cette année avec le reste de semaine. Donc je verrai ce qu'il me reste. Et s'il me reste suffisamment je viendrai faire ici. Voilà. Donc je range le vibro, ça m'a pris une heure et demie de plus, presque deux, pour passer le vibro. Donc tant qu'ils perdent de temps un petit peu à cause de l'outil. Mais on aura quand même une qualité de semi à peu près identique. Allez, je ne me mets pas à compte au jour. Donc c'est parti, on vit de ça et on se retrouve cet après-midi pour continuer de semer. Le semoir est attelé. Je sens qu'il va y avoir de la casse. Je sens que ça va casser. Bref. Je vais faire attention plus tard. Cette phrase ne va même pas. Je ferai attention plus tard. Non, je vais décaler ça de suite. Je vais le faire parce que je sens que je vais péter la vitre et je n'ai pas envie d'avoir de la casse encore. Ça fait bizarre d'avoir le tracteur attelé avec le semoir juste derrière. Franchement, c'est super juste même pour atteler. Je crois que je n'avais semé qu'une fois comme ça tout au début que je l'avais le petit morceau à l'affaire. Mais bon, du coup, c'est vachement plus léger. Je vais pouvoir charger un petit peu plus. D'un côté, c'est beaucoup plus pratique que de s'emballer le gros rota de je ne sais pas combien. D'ailleurs, si vous êtes toujours là à la fin de la vidéo, je ne sais pas si certains d'entre vous, je me permets de le dire parce qu'à chaque fois, j'ai trouvé mes outils comme ça. N'est-ce pas, la personne qui m'a vendu ça ? J'aimerais changer le rouleau pour un rouleau barre ou un rouleau, comment on appelle ça ? Un rouleau tube, un lisse, mais beaucoup plus léger. Ça, ça doit faire je ne sais pas combien de poids. Je suis prêt à l'échanger gratuitement contre un rouleau barre ou un rouleau plein, mais vide. Vous savez que ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Parce qu'avec mon tracteur, ça ne suffit pas. Ça, c'est un gros packer de chez Kuhn. Je ne sais même pas le poids que ça fait. Si quelqu'un est intéressé et voudrait faire l'échange pour un gros packer, pour un packer, je peux vous le mesurer. Celui qui est intéressé, envoyez-moi un message sur les réseaux et on en discutera. Il est en super état. Par contre, moi, ça ne tourne pas des masses. Mais j'aimerais bien un truc beaucoup plus léger. Tant pis, même un rouleau barre ou un rouleau plein, ça me pourrait la faire. Donc, si quelqu'un est intéressé, je suis prêt à faire l'échange. Donc, du coup, on retourne cet après-midi semer. Donc, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. Allez, on repart au champ avec le nouveau pilote. Tracteur. Voilà. Mélodie est venue me récupérer la fois qu'il voulait faire un petit peu de tracteur. Donc, on est reparti avec le semois et on va essayer de finir ça cet après-midi sans encombre en roulant doucement, en essayant de faire en sorte que ça se termine bien. Donc, on va voir comment ça se passe. J'espère que je vais arriver à avoir des traces et on verra ça tout à l'heure. Allez, on se met en place. Je retourne à la maison chercher le camion avec les graines dedans. C'est parti. Allez, petit point. Ça va, pas de problème, pas de casse. Par contre, le problème, c'est pour voir le rang. Bon, là, déjà, vous n'allez pas le voir, c'est à peu près là. Comme c'est très fin, il y a de la poussière. Vous voyez le tracteur là-bas aussi, tout au fond, où il y est depuis ce matin. Il remue de la poussière. C'est le désert. C'est incroyable. En vrai. Donc, c'est vachement mieux. Par contre, sans le combiner, je gagne vachement de temps. C'est beaucoup plus rapide. Le tracteur, il ne force pas. J'ai une vitesse de plus. Franchement, ça va vachement mieux. Je suis beaucoup plus rapide. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, juste avec le semoir, c'est un régal. C'est léger. Je vais vite dans les manœuvres. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Bref, allez, je continue avant que la trace se perde. Parce que ça, ce n'est pas évident. A la rigueur, là, c'est bien quand c'est croisé dans ce sens. Au moins, quand on recroise, on le voit. Mais là, dans ce sens, je n'avais pas le choix. Comme c'était déjà semé, je n'ai pas pu faire autrement ce matin. Allez, toujours dans la poussière. Je termine la décontour. Ça, c'est bien fait. Malgré tout, c'est très difficile par contre pour m'aligner. Parce que du coup, je n'y vois rien du tout. Je ne sais pas du tout où c'est que je suis. Donc, j'espère que ça ira, que je n'aurai pas trop fait de zigzags. Mais il y a des grandes chances qu'il y en ait parce que je n'y vois pas très bien. Donc là, forcément, sur le retour, on voit très bien où je suis passé. Mais il y a des rangs, il y aura peut-être des zigzags. C'est pas grave. Ça, c'est fait. Donc, cette parcelle est faite. Je finis ce petit contour. Et après, je passe à l'autre parcelle qui devrait être un petit peu plus rapide. Allez, un petit moment après, on termine ce champ. je suis encore sur la bordure. Mais celui-là, ça allait mieux parce que je n'avais pas le soleil dans ce sens. Donc, j'arrivais mieux à voir. Donc là, pareil, je termine ce côté. et je pars au champ qu'on a terminé tout à l'heure au vibro avec la ferro rouge. Allez, go, c'est parti. Voilà, aujourd'hui, on rentre beaucoup mieux qu'hier. Ça va beaucoup mieux. Je suis plus content. j'ai pu finir ce que j'avais prévu et ça s'est passé dans de bonnes conditions. C'est vachement plus agréable de se mettre comme ça. Franchement, c'est en plus d'être plus rapide, c'est plus confortable. C'est moins lourd, il y a moins de bas lourd. Et franchement, c'est pas mal. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si je peux changer mon rouleau, déjà, je pense que ça améliorera pas mal des choses. Bon, là, parce que j'ai des conditions très sèches et il y a des moments où c'est que quand même il faudrait le combiner pour améliorer le travail de fond, superficiel plutôt avant la fin. Mais là, pour les petits travails dans le sec, franchement, ça va super bien. Donc, voilà. J'espère que cette petite longue vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va être beaucoup trop longue pour une petite vidéo. Mais voilà, ça arrive, il y a eu du changement et je voulais vous montrer quand même la fin des semis de fèvrole. Là, il me restera peut-être à faire des serrales après dans les plus grands champs que j'ai, il me reste à peu près au moins 9 hectares à faire. On verra déjà s'il pleut demain et après demain et en fonction de ça, on verra peut-être de semer un petit peu plus. Voilà, donc c'est parti. Je vous dis merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite un petit peu de ces aventures et de la réparation. Donc ça, ça va arriver dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.